salut tout le monde c'est barry aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test donc là on va se retrouver pour le test du alphacare icoris donc alphacare reglis donc on a une boîte qui sortent d'énormes un peu de chez alphacare une boîte grise avec un vendeur de thé marocain dessus bon on comprend pas faut pas chercher très très loin d'accord voilà je comprends pas la boîte donc voilà je comprends pas la boîte c'est impressionnant mais bon donc licorice en fait c'est le alphacare reglis alors c'est pas le double pomme c'est le alphacare reglis c'est un autre alphacare et on va voir ce qu'ils donnent donc un 50 grammes acheté sur ça au smock la base toujours on va sentir ça alors là on a une odeur on a une odeur de réglisse mais qui se rapproche vraiment on réglisse non pas au réglisse bonbon mais plus au réglisse naturel je vais dire ça comme ça il me pas si vous avez déjà goûté les boîtes jaunes rondes avec des petites carrées de réglisse s'appellent les caissons voilà donc où le réglisse en bâton naturel c'est vraiment cette odeur ça fait rappeler ça on est vraiment sur une gamme de réglisse on a un goût vraiment fort et à l'odeur on sent une petite note sucrée on est vraiment sur un réglisse voilà donc assez assez fort mais on reste sur un goût pas trop chimique assez naturel en tout cas voilà pour les amateurs de réglisse vraiment du réglisse pur là là on est servi en tout cas à l'odeur donc en tout cas on a une très bonne odeur du réglisse elle est vraiment différente de celle du double pomme celle du double pomme elle est pas chimique mais elle se rapproche plus d'un réglisse assez sucré pas assez fort au niveau du goût là on est plus sur un réglisse vraiment avec un goût naturel vraiment fort fort en réglisse pas trop sucré c'est un peu compliqué ce que je dis mais voilà faut que vous goûtez des bonbons à base de réglisse naturel quoi vraiment on a ce goût qui prime sur tout donc pour le test on se retrouve sur l'IAQT simple avec toujours la base le tuyau ks à foyer saphir 5 le calhoud le cloud et à l'intérieur voilà donc le licorice allez c'est parti on va tester ça au charbon j'ai mis trois crocobricots entiers donc technique du pas du singe pelé mais bon en fait il faut pour mettre trois charbons entiers dans un calhoud par exemple ce qu'il faut faire c'est qu'il faut les vraiment laisser chauffer assez longtemps les tourner une fois bien laisser chauffer pour que le charbon rétrécisse légèrement pour les rentrer les trois d'un coup dans une technique moi je pas elle marche bien en tout cas mais bon voilà voilà revenons sur le test donc je fume et je vous donne un peu mes impressions dessus je vous donne un peu plus de temps Franchement, on a un goût qui nous prend vraiment très très bien, vraiment bien la gorge, bien la bouche et on a vraiment, c'est fidèle au réglisse, on a un goût fort, vraiment fort, je l'ai encore en bouche là, un goût assez fort de réglisse mais naturel, vraiment pas chimique du tout, ça c'est un très bon avantage pour ce goût, pas chimique, bon moi j'apprécie à peu près tous les goûts, ce réglisse franchement il est plutôt pas mal, même si je préfère légèrement le double pomme, on a un goût qui est assez fort, naturel, franchement ils ont très très bien fait le goût du réglisse naturel, par contre, je pense que le tabac tient très bien la chauffe, il y a une légère sensibilité, donc faire prise d'attention, voilà, là je pense que j'ai mis à peu près 15 grammes de goût, voilà, mais bon faire attention à la chauffe de cette chicha, mais franchement au goût, on a un goût vraiment fort de réglisse, pas trop sucré, vraiment peu sucré comparé au double pomme, mais on a un très bon goût de réglisse, rien à dire, je fume encore 2-3 lattes, et franchement rien à dire, on a vraiment ce goût de réglisse très bien refait, donc ce sont des amateurs du réglisse comme le double pomme, que je considère comme un tabac de base, la base comme l'amante, la base c'est la base, franchement si vous aimez ces notes de réglisse, là on a vraiment le tabac ulti niveau réglisse, je pense à Alpha Care, c'est celui-là qui va recréer un maximum le réglisse pur, voilà, par contre léger défaut comme j'ai dit, c'était que ce tabac n'est pas trop sucré, mais gros avantage, ce qui n'est vraiment pas chimique du tout, bon après ça c'est l'un des avantages des tabac Alfa Care, mais vraiment pas chimique, le tabac je vous conseille, si vous êtes des amateurs de réglisse bien sûr, donc le licorice de chez Alfa Care, disponible sur sa smoke, après le reste des, je n'ai pas regardé à autre part, il y a toujours, il y a toujours les 15 ht et 25 offerts, donc si vous voulez goûter ce goût, je vous invite à le tester, un goût qui est vraiment pas mal, donc voilà, c'était le test du licorice, donc réglisse de chez Alfa Care, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai vu que vous êtes plutôt pas mal, vous êtes 330, j'ai pas fait de concours, parce que franchement j'ai pas trop le temps, je sais pas si vous savez, sur Facebook je suis un peu préoccupé, sur ce on va se retrouver sur une prochaine vidéo, je vous invite aussi à voir Barichicha et bientôt le nouveau site qui va émerger, je vous en dis pas plus, vous allez le voir prochainement, sur ce je vous invite, enfin je vous dis à plus et dans une prochaine vidéo, allez ciao les amis, on va se quitter sur une dernière latte. Sous-titrage ST' 501